Bienvenue sur ordimer.com Dans ce tutoriel, nous allons découvrir les petits logiciels de Windows 7. En effet, Windows 7 met à votre disposition un certain nombre de petits logiciels qui peuvent rendre de grands services. Ils se trouvent tous dans la commande accessoires. Quand j'avais dans accessoires, je vois que je trouve tout un tas d'outils, dont ces fameux logiciels, le bloc note, la calculatrice, l'explorateur Windows qu'on a déjà utilisé, le magnétophone, l'outil de capture, Paint et le pense-bête. On va découvrir les uns après les autres ces petits logiciels sans approfondir puisque chacun nécessite éventuellement un peu d'apprentissage. Le premier et sans doute le plus facile à utiliser, c'est WordPad qui est un traitement de texte. Il se présente de cette façon avec des commandes relativement simplifiées mais complètes. Nous avons ici les outils de mise en forme, la police de caractères que l'on peut changer, la taille des caractères, les commandes gras, italiques et soulignées, la couleur des lettres. Ils permettent également d'aligner à gauche, d'aligner à droite, de centrer ou de justifier, de créer des listes à puces, d'insérer des images, un dessin Paint ou d'autres modèles. Disons que WordPad, pour écrire une lettre ou faire une petite note courte, rend largement les services que nous sommes en droit d'attendre. Ensuite, nous avons comme logiciel assez complet le logiciel Paint, qui est un logiciel de dessin. Lorsqu'il s'ouvre, une page est à ma disposition dans lequel je peux dessiner. Pour dessiner, j'ai ici des outils, le crayon, le pot de peinture, les lettres, une gomme, un détecteur de couleurs et un zoom. Par exemple, si je prends le crayon, je choisis une couleur, je peux faire des dessins comme bon me semble. J'ai à ma disposition un certain nombre de formes pré-établies, le rectangle, une ellipse. Chacune de ces formes peut être remplie d'une couleur, le bleu en choisissant le pot de peinture ou le vert. Je peux également insérer et ouvrir une image en allant par la commande ouvrir, chercher une image et l'afficher dans mon logiciel Paint, ce qui peut me permettre de mettre des illustrations sur une image. Le troisième logiciel, proche du traitement texte mais encore beaucoup plus simple, c'est le bloc-notes. Le bloc-notes me permet de frapper du texte. Il peut me servir uniquement à enregistrer un certain nombre de notes courtes et simplifiées sur mon disque dur. Une fois que j'ai tapé mon texte, je peux faire fichier enregistré sous et je le place dans le dossier de mon choix. Toujours dans le même ordre d'idées, l'outil pense-bête. Il fait penser immédiatement à un post-it, c'est exactement ça. Il se place sur le bureau et reste sur le bureau tant que je ne le supprime pas. Il peut me permettre de noter au fur et à mesure de la journée un certain nombre d'idées ou de choses à réaliser. Si je clique sur le petit plus, je peux créer un deuxième pense-bête, etc. C'est-à-dire que je peux en choisir autant que je veux. Et pour fermer et supprimer le pense-bête, je clique sur la petite croix. Je supprime la note. Ensuite, nous avons l'outil capture. Il permet de sélectionner une partie ou la totalité de l'écran pour créer une image. On voit que dès que l'outil capture est lancé, l'index de la souris se change en croix. Et en définissant le rectangle de sélection avec la souris par le clic gauche maintenu enfoncé, je définis le carré et la dimension de l'image que je vais créer. Lorsque je lâche le clic gauche, mon image s'insère dans l'outil capture. Je n'ai plus qu'à, par fichier enregistré sous, garder cette image sur mon disque dur. L'outil magnétophone, comme son nom l'indique, il me sert à enregistrer du son. C'est un outil qui peut permettre de vous enregistrer pour faire des commentaires qui ensuite serviront à illustrer un diaporama, par exemple. Si je démarre l'enregistrement, là, en ce moment, tout ce que je dis est enregistré par le magnétophone. Et quand j'arrête l'enregistrement, il m'ouvre une fenêtre pour enregistrer le son que je viens de stocker. Et enfin, l'outil calculatrice, qui, comme son nom l'indique, me propose un outil tel qu'une calculatrice, comme on a l'habitude d'avoir dans son sac, qui me permet de faire les principales opérations de base, une addition, une soustraction, une multiplication, une division. C'est un outil qui peut vous donner une aide intéressante lorsque vous êtes en train de travailler sur un dossier dans Excel et que vous avez besoin de vérifier un certain nombre de chiffres. Nous avons donc vu dans ce tutoriel les petits logiciels de Windows 7 qui peuvent vous permettre de vous rendre de grands services. À bientôt pour un autre tutoriel. – Sous-titrage FR –